Je vous remercie. Cette fois-ci, je ne reporte pas la motion qu'il me semble important d'évoquer devant vous. Par cette motion, il s'agit d'apporter un soutien de la collectivité départementale aux salariés de Sanofi et Aventis, qui font l'objet d'un nouveau plan de restructuration. Je vais vous épargner la relecture in extenso de la motion, puisque c'est la deuxième fois qu'elle est présentée. Je pense que vous avez eu largement le temps d'en prendre connaissance. Annoncé en juin dernier, ce plan d'entreprise intervient même pas un an après la signature de la convention de revitalisation avec le préfet de l'Essonne, puisque déjà en 2014, un PSE avait aussi eu lieu et avait concerné aussi le site de Chili-Mazarin-Longjumeau. Avec ce nouveau PSE, ce sont 175 emplois qui sont supprimés à Chili dans la filière R&D, sur les 299 postes supprimés dans la globalité de ce PSE. Pour rappel, Chili-Mazarin-Longjumeau, c'est un site qui emploie 1660 salariés en CDI. Donc ces 175 postes supprimés correspondent à un peu plus de 10% de la masse salariale globale. Ce n'est pas rien, et ce n'est d'autant pas rien si on le rajoute au nombre de postes qui avaient été supprimés en 2014. Donc en 2014, il y avait déjà eu 170 postes. Donc si on additionne ces 2 PSE, on sera à 345 emplois en R&D supprimés sur le seul site de Chili-Mazarin-Longjumeau. Chili-Mazarin-Longjumeau. Pour compléter un peu la motion, le 13 novembre, les partenaires sociaux avaient rendez-vous pour signer un accord, un accord qui avait été âprement discuté et négocié entre les syndicats et la direction de l'entreprise. Cet accord, finalement, n'a pu être signé. Il n'y a pas eu de vote majoritaire des syndicats, ce qui veut dire concrètement que les mesures d'accompagnement assez favorables qui avaient été négociées ne sont plus de mise et que c'est dorénavant les mesures unilatérales d'entreprise qui se mettront en place. Pas la peine d'insister sur le grand climat d'inquiétude qui habite beaucoup des salariés. Ils doutent aujourd'hui de la pérennité de leur emploi. Ils s'inquiètent beaucoup des réorientations fréquentes de la stratégie de recherche. Évidemment, pour nous, institutions départementales, il ne s'agit pas de nous immiscer dans la stratégie d'entreprise. Ce que je vous propose, au contraire, au travers de cette motion, c'est d'exprimer un soutien, un soutien bienveillant pour des salariés qui apprécieraient de voir notre collectivité qui a érigé ce symbole de terre d'avenir comme un emblème de l'institution départementale et de son projet de territoire. Je vous propose tout simplement, au lendemain de cette négociation avortée entre la direction et les syndicats, de dire tout simplement notre bienveillance pour ces salariés, de leur exprimer notre soutien et de dire combien il est important pour nous que les filières de recherche puissent continuer à se développer sur notre département. Merci. Merci. Brigitte Vermillet. Oui, merci, Président. C'est juste des questions. On avait compris que les activités de recherche en cardio étaient arrêtées, mais que le développement des programmes existants et le brevetage des programmes au stade clinique gardaient leur activité. Alors, sauf si il y a quelque chose qu'on a loupé. Nous, on avait aussi pris nos informations du côté du site de Longjumeau-Chillis. Ça n'était pas 170 postes qui devaient être supprimés, mais 50 personnes dont le poste devait faire soit l'objet de reclassement ou de départ volontaire en retraite. Voilà, ça, c'était nos dernières informations. Et donc, vous nous dites que les dernières négociations n'ont pas abouti et que, donc là, on va avoir vraiment des suppressions de postes. C'est-ce que vous pouvez me permettre de répondre ? Sans doute, je ne serai pas complète sur les réponses. Les discussions permettaient de neutraliser, de gommer les effets les plus douloureux en termes de suppression d'emplois et des mesures d'accompagnement, justement, pour que ces 170 postes supprimés, parce qu'il s'agit bien de postes supprimés, avec des propositions de réorientation de ces agents, de ces salariés sur ces postes-là, sur d'autres missions. Et justement, l'accord qui était âprement négocié permettait d'envisager des mesures d'accompagnement pour favoriser la formation des agents. Enfin, l'accompagnement, je dis des agents, il ne s'agit pas des agents, évidemment, c'est des salariés du secteur privé. Donc, ceci, aujourd'hui, n'est pas voté. De même que n'est pas voté la possibilité pour certains salariés proches de l'âge de la retraite ou ayant atteint l'âge de la retraite, de pouvoir bénéficier de rachats de trimestres par l'entreprise, puisque, comme vous le savez, sur ces emplois-là, nous avons des effectifs qui ont plutôt fait des longues études, donc qui sont arrivés plus tard sur le marché du travail. Donc, quand arrive l'âge de la retraite, ils n'ont pas atteint la totalité de leur trimestre. L'accord prévoyé, l'accord qui n'a pas été signé, prévoyait précisément que ces trimestres puissent être rachetés par l'entreprise de sorte qu'ils puissent accéder à la retraite et puissent libérer des postes sur lesquels, justement, ceux qui voyaient leur poste supprimé puissent à nouveau être orientés sur ces postes dorénavant vacants. Donc, les mesures aujourd'hui qui permettaient peut-être à votre groupe d'exprimer plutôt une neutralité ou un refus, en tout cas, de contribuer à cette motion me semblent plus de mise de par le contexte qu'a créé l'absence d'accord majoritaire le 13 novembre. Donc, il y a bien des postes supprimés et aujourd'hui, les conditions qui permettaient que ces effets soient le plus neutre possible sur les titulaires de ces postes, la possibilité pour eux d'être réaffectés à d'autres missions, ça menuise. Et en tous les cas, il y aura du coup des pertes sèches d'emploi. Dans mon propos tout à l'heure, il ne s'agit absolument pas d'une motion qui vise à s'immiscer dans des choix stratégiques d'entreprise. J'insiste beaucoup sur le fait qu'il s'agit d'une motion qui exprime une bienveillance auprès de salariés qui habitent pour beaucoup d'entre eux sur le territoire de nos villes, des salariés qui aujourd'hui sont sincèrement très inquiets sur la pérennité de leur mission, de leur poste, qui sont très inquiets pour leur avenir. Je crois que c'est un geste symbolique qui serait très apprécié par eux. Merci. Est-ce que, au vu de ces éléments, il y a une proposition ? Oui, je peux conclure. Au vu des éléments qui ont été présentés, et des éléments récents présentés par Fikaresgui, je préconise le vote de la motion. Après, je ne sais pas si c'est partagé par l'ensemble des membres de l'Assemblée. On avait eu des échanges préalablement, mais c'est vrai que l'issue, malheureusement, du dialogue social le 13 novembre, et dans les conditions et dans les termes très mesurés qui ont été rappelés par Fikaresgui en appui de sa motion, me semble justifier un vote favorable de la motion. Je ne sais pas si c'est partagé, Brigitte. On peut passer au vote directement, ou il y a d'autres interventions ? Georges Tron. Monsieur le Président, comment je pourrais vous dire ? Je suis sensible à la façon dont tout ça a été présenté. Si on lit la motion, c'est ça qui est intéressant, il y a des choses qui interpellent, et je le dis vraiment parce que je le ressens vraiment, c'est le fait que nous avons un plan qui se fait alors même qu'il y avait eu quand même des engagements, n'est-ce pas ? Voilà. Et de ce point de vue-là, on se retrouve dans une situation où on peut rappeler quand même que quand on signe quelque chose, ça engage. Je le dis suffisamment souvent ici pour ne pas partir de l'idée que ce n'est pas vrai. Le géant pharmaceutique, on le sait, a touché au titre du crédit d'impôt recherche des sommes tout à fait importantes, et de ce fait-là, on peut considérer que la convention départementale dont il s'agit est remise en cause. Ce qui me gêne un peu pour tout dire à Rafika, c'est la formulation du délibéré. Qu'on s'inquiète de la répétition des plans sociaux chez Sanofi, ça ne me pose aucun problème. Qu'on s'inquiète de l'affaiblissement du fleuron de l'industrie pharmaceutique française, en réalité, ce n'est pas tout à fait vrai. La vérité, c'est que Sanofi se porte bien, mais le site fait en fait les frais d'une politique, et d'une politique qui est sans doute une politique de charge, mais enfin bon, on ne va pas entrer dans le détail. Sur l'impact des décisions sur les filières universitaires et scientifiques, ça ne me gêne pas. L'expression de soutien aux salariés de la filière recherche et développement, elle a l'extrême limite. Là, on rentre un peu dans le... Mais en revanche, le dernier paragraphe me gêne un peu. Demander au gouvernement français d'engager un dialogue approfondi avec Sanofi et Ventis, ça veut dire qu'en gros, je donne quitus au gouvernement pour rentrer, si vous voulez, dans une logique qui est une logique d'entreprise. Là où vous pouvez très facilement me répondre, je serais assez sensible à l'argument, ce serait pour me dire d'accord, mais quand ils demandent qu'il y ait ces facilités en matière de crédit, d'impôt, ils le sont. Donc je reconnais que je suis à la fois, c'est presque par philosophie politique, un petit peu en retrait, et simultanément assez sensible à ça. Donc je dois dire qu'en fonction des éléments que vous nous avez apportés sur la discussion du 13 novembre, je vais me convaincre tout seul de la voter. Ça vous va ? Voilà, ça vient. Nous nous dirigeons donc vers peut-être un vote unanime. C'est un débat entre vous, entre moi et moi. Pour une fois, le président est très tranquillement. Je vois ça, mais qui est partagé avec tout le monde. Je peux vous assurer que même entre moi et moi, parfois ça se passe mal, alors c'est vous dire. Alors, nous allons pouvoir passer au vote. Y a-t-il des voix contre cette motion ? Des abstentions ? Cette motion est donc adoptée à l'unanimité. Je vous en remercie, je félicite Rafika qui l'a présentée. Nous avons épuisé...